Dans le Parachat Tetsave, on termine tout ce qui est nécessaire pour le Mishkan par le Misbeach. A la fin du Parachat Trouma, on termine tout ce qui est nécessaire pour le Mishkan par le Misbeach. A la fin du Parachat Tetsave, on termine tout ce qui est nécessaire pour le Mishkan par 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 le Mish Alors, ce corban de C'toret, ce n'est pas un corban normal, il ne va pas sur l'autre misbeach, il est un misbeach spécial, à Zahav. Où c'est qu'il est posé, ce misbeach à Zahav ? En face du parochet, juste devant la ronde à Kodesh, où il y a les louchotes, il y a un rideau, et derrière le rideau, nous avons le misbeach à Zahav. En face de la kaporet qui recouvre les louchotes, avec les kouvim, à Sherivah et le chashama, d'où sort la parole de la Torah, de la Kadosh Baruch Hu, c'est là-bas que doit être le misbeach à Zahav. Alors, le kliakar, les autres me fâchiment aussi, elles correspondent à quoi les deux misbeach ? Il y a un misbeach qui est là pour les animaux, parce qu'un homme a fait des fautes avec son corps. Il n'a mangé pakachère, il a fait des maassimes qui ne sont pas besédaires, où il a volé, où il a... Il y a beaucoup de choses que son corps a participé pour désobéir à Kadosh Baruch Hu aussi, c'est le choguègue, par erreur, par accident. Alors, on va dire, il peut amener un korban pour dire que cet animal représente ma personne, et ce qui arrive à l'animal, je reconnais que c'est ce qui aurait dû m'arriver à moi. Et je demande à Kadosh Baruch Hu de m'avoir visité, de m'avoir laissé une deuxième chance, me laisser revivre après que j'ai donné l'animal à ma place. Pour bien comprendre, comme c'est une trahison de désobéir à Kadosh Baruch Hu, ça c'est le korban des animaux. Mais dans l'homme, il y a aussi, à part qu'il a un gouffre, il y a aussi une nechama, un nefesh, qu'il y a donné, et qu'il doit rendre, à la fin de sa vie, encore plus belle et plus grande que ce qu'il a reçu. Tout le but, tout le programme, tout l'objectif que j'ai dans ma vie, c'est que ma nechama, il arrive là-haut, mieux que ce qu'il est arrivé, ou aussi propre, ou mieux que ce qu'il est arrivé ici, sinon ce n'est pas la peine de venir. On fait pendant 80 ans, 120 ans, des efforts pour qu'après, ma nechama puisse servir à Kadosh Baruch Hu un niveau plus élevé, sinon il était déjà un niveau avec tous les autres malachis. Mais maintenant, tu peux grandir, à travers 120 ans de missionnotes et d'efforts et d'Avodat Hachem, à la fin, tu peux grandir et mériter la nechama. Donc le programme, le but de ma vie, c'est que ma nechama, elle sorte, ma nechama, tous les matins et tous les soirs, il faut allumer le nerf. Ner Hachem Nishmat Adam, il faut allumer l'amnora. Tous les matins, pour voir, qu'est-ce qui n'était pas juste hier, pour que je réfléchisse comment je vais le faire bien, il faut un nerf, il faut vérifier. Ner Hachem Nishmat Adam, il faut réfléchir, qu'est-ce que je dois faire pour que ma journée d'aujourd'hui soit mieux. Et le soir, tu allumes de nouveau ton nerf, tu vérifies ta nechama, parce que ma nechama est sortie pure aujourd'hui, ou bien elle était souillée, il faut arriver tous les matins à faire un programme et tous les soirs à faire un bilan. Non, ça c'est la menorah qu'on allume tous les matins, tous les soirs. Parallèlement à ça, il y a la k'torette. La k'torette, c'est une fila devant Akadosh Baruch Hu, comme un nechama, soit pure. La k'torette, c'est que ruchani, il n'y a que de l'odeur. Il n'y a pas d'animal, c'est tout spirituel. C'est sûr, la nechama qui se présente devant Akadosh Baruch Hu, tous les matins, tous les soirs. Et on dit à Akadosh Baruch Hu, ma nechama est à ton service. Ça, ça doit être le programme, mais c'est en face du Kodeja Kodashim, ça veut dire en face du Haron. Mon critère pour savoir si ma nechama était propre ou non, mets-toi en face du Sefer Torah, et regarde honnêtement, est-ce que j'ai triché ou j'ai oublié ? C'est ce travail d'introspective qu'on a tous les matins, tous les soirs, le devoir de regarder où on en est. Si on n'a pas de programme dans la vie, les gens, ils vivent comme des papillons. Tu ne vis pas avec un programme, ça va. Je mange, je dors, je travaille, je prie, je mets les tuyines. Et puis les jours passent et les jours passent et tu ne fais rien. Tu ne fais rien. On demande d'avoir un but. Un monsieur qui se promène sur la route nationale sans savoir où aller, alors ils se promènent, on peut aller comme on veut. Mais si on sait où on va, alors je peux savoir si j'avance ou si je recule, si je suis en progrès ou si je suis en régression. Si je sais où je vais, on doit voir clairement, première fois, il faut que tu saches clairement où c'est que je vais dans la vie. Je dis encore une fois, la plupart des gens, ils vivent sans programme. Je vis au jour le jour, ça va. Aujourd'hui, c'est Shabbat, je fais Shabbat. Demain, c'est dimanche, mais les tuyines, il n'a pas un but où arriver. On va faire ça pendant 80 ans et après on s'en va. Mais tu n'as rien fait, tu n'as même pas commencé. On a un programme qui s'agit, je dois, pour arriver à grandir. être plus proche de la Kadochebou que ce que j'étais avant. Ça, c'est tout ce travail. C'est un travail très, très long. Le Kadochebou nous laisse un grand délai. Quand j'ai un employé, je lui donne 4 heures pour travailler ou 8 heures. Et là, le Kadochebou nous donne 80 ans, 120 ans, avec des mitos de chaque instant. Allez, avance, avance. Un homme doit avoir une ambition d'avancer. Alors après, quand je dois regarder dans ma vie, je veux faire quelque chose. Est-ce que ça va m'avancer sur mon chemin ou ça va me reculer ? Imagine quelqu'un, il se dit, moi je veux aller à l'armée ou je veux aller à l'université ou je veux aller me marier avec telle fille. Ça va t'avancer ou ça va te reculer ? Ça te met dans le chemin d'Akadochebou ou ça te met en sens inverse ? Tu avances avec ton achama, tu crois qu'Akadochebou sera content de toi ? Ça, c'est notre réflexion. On ne peut pas faire une réflexion simplement sur le moment. Ça va, c'est bien. À l'honté, regarde de loin. Chassime Mabatov, Magamatov, tu as un programme de vie. Et ça, ce qu'il y a ici, c'est que Mitzbarakotoret qu'on a ici, de faire tous les matins, tous les soirs, regarde où tu en es, mesure où tu en es, sois honnête. On a la possibilité tous les matins, dans la Hamida, de se retrouver en face d'Hachem, tous les soirs dans la Hamida, de se retrouver en face d'Hachem, pouvoir se mesurer. On n'est pas ici pour simplement vivre comme des papillons, comme des mouches. On vit, voilà, on vit. Même vivre d'hati, mais on n'a toujours pas vécu, toujours rien fait. Il faut progresser. Et la progression, c'est de dire, regardez, vous avez n'importe quelle société, il y a des employés, et puis il y a des gens plus élevés qui réfléchissent que ce que l'enfant les doit faire. On peut être un petit juif qui fait les mises autres, mais on peut être un niveau plus élevé, je connais la Torah. Je sais, je connais quelques masertotes, je connais tout mon Mishnaboura. Là, tu es déjà un niveau plus élevé, plus que tu connais, plus que tu es un niveau plus avancé, et là, tu as des responsabilités plus grandes, là, tu as grandi. Un homme doit se fixer à première étape, c'est pour ça qu'on est jeune, première étape, pas rester en Amarès. Pas rester nul là, et je dois connaître le chasse, je dois connaître le Mishnaboura, je dois connaître mon Khumash. On ne peut pas affronter la vie si on ne connaît pas tout ça. Comment tu veux te marier, fonder un foyer et tout ça si tu ne veux pas rester au niveau des mouches ? Tu veux grandir, alors grandis. Pour grandir, connaître le chasse. Pour grandir, connaître son Mishnaboura. On ne peut pas se marier, on ne peut pas vivre dans la vie. Si je ne connais pas mon Mishnaboura, il y a des erreurs à chaque page. Chaque page. Regardez comment on fait le Théâtre d'Aïm et comment on fait les Bracharichona, comment on fait Bracharona, comment on fait le Shabbat, comment on fait Hanoukka et comment on fait les Tfilin. On ne sait pas. Si on n'apprend pas exactement, on ne sait pas. Alors, ne pas tricher, ne pas prendre la vie comme ça, comme des... Ça va, c'est bon. Un programme. Il y a entendu, on a perdu la semaine dernière, Rav Pozen, Zérono, l'Ivoire, un des grands... T'amidera, ramim de Mnebrak. On a compté qu'une fois, sa fille lui a dit « J'ai oublié Yalev Yabo à Arvit. Qu'est-ce que je fais ? » On ne recommence pas. Mais tu prends un papier, tu écris dessus « J'ai oublié Yalev Yabo ce jour-là et tu t'arranges pour faire Tshuva. » Il y en avait « C'est bon, c'est pas grave. » C'est pas grave, c'est très grave. Marque-le sur un papier, fais-toi un cahier avec tes choses sur lesquelles tu dois faire Tshuva. Tu dois arriver à Yom Kippour et arranger ça. On dit « C'est bon, ça va, ça va. » Ça veut dire « Ça va. » Ça, c'est la darga des gens sérieux à Mouichet Shmuel au shiwa de Beria Kov. Quelqu'un est rentré chez lui le soir de Khol Nidre. Après, il a tué là, il était à la maison et puis il était en train de sortir des papiers de sa poche. Des petites boules de papier, plein de papier, il pose tout sur la table. Il dit « Le Rav, c'est quoi ces papiers ? » Tous les jours quand j'ai fait une Avera, j'ai pas le temps de faire Tshuva, j'ai trop occupé avec mes shiwa. J'ai écrit sur un papier faire Tshuva sur ça ou ça. Aujourd'hui, j'ai manqué un Amen, aujourd'hui, etc. J'ai mis un papier, je le mets dans ma poche. Il y a un Kippour, j'ai toute la nuit maintenant pour prier et pour demander et pour faire Tshuva, pour réfléchir comment ça m'arrive plus vivre avec un cheshbon, une volonté de quelque chose, de ne pas vivre comme ça. Ça va. J'ai pas dit Amen, j'ai pas dit qu'est-ce que ça peut faire. sentir que chaque chose c'est quelque chose de mondial, d'unique. Kattosh Baruch, t'as donné une occasion, t'as passé à côté. Il faut savoir prendre l'importance des choses et ça c'est un petit peu ce que tu aurais. Ça veut dire réfléchir et puis attache-toi à Kattosh Baruch. à Kattosh Baruch.